bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir une nouvelle édition alors il n'y a pas vraiment de secret puisque vous avez vu l'édition en question dans la miniature mais voilà on va quand même la déballer ensemble faut que j'arrête de parler pendant que je fais du bruit sinon vous n'allez rien entendre on va la sortir sacrément bien emboilé voilà on vire le carton et on peut continuer alors comme vous pouvez le voir ici ainsi que dans la miniature c'est l'édition de donjon et dragon l'honneur des voleurs un film que j'ai pas mal apprécié honnêtement j'ai passé un très bon moment après j'avoue que le steelbook ne m'a pas plus emballé que ça en photo sur le site j'ai pris quand même on va le déballer ensemble et on va voir si j'avais raison de pas être emballé donc c'est parti comme d'habitude on va enlever le petit blister sans se couper et sans abîmer le steelbook ça y est j'ai eu un petit tour un petit tour qu'est ce que je dis un petit morceau du blister si j'arrive à l'attraper toujours il se coince ça y est on l'a on a réussi hop voilà on enlevé blister on va enlever la petite carte à l'arrière avec les petites choses collantes là hop voilà donc on a la petite fiche d'information avec quelques images du film le résumé le code barre pour scanner dans l'application me la demanda en commentaire dans la dernière vidéo l'application c'est my movie il me semble que c'est ça ouais c'est ça my movie et ça vous permet en fait de rentrer tous les films que vous possédez avec les éditions différentes et c'est pas mal pour savoir où vous en êtes on va pouvoir passer maintenant au steelbook alors contrairement à celui des trois mousquetaires qu'on a déballé la dernière fois et où il y avait une bonne surprise on a zéro effet sur ce steelbook il est vraiment à plat j'ai envie de te dire avec le dragon un petit peu enflammé avec le titre donjon et dragon l'honneur des voleurs juste en dessous on a nos personnages juste ici en noir avec vraiment aucun travail c'est vraiment très très simple alors ça fait une image sympathique mais il n'y a rien d'extraordinaire la tranche est très simple avec juste le titre du film et on va passer sur l'arrière avec un petit logo représentant donjon et dragon et des petites écritures en bas encore une fois c'est un petit peu dommage les écritures sur un steelbook même si l'arrière n'est pas fou du tout ça le le visuel continue jusqu'à l'intérieur alors ça fait zéro continuité puisque là tu as la continuité de la face mais à l'arrière comme c'est noir il n'y a aucun problème à faire du noir jusqu'au début c'est absolument pas difficile on va l'ouvrir hop tu as déjà vu l'intérieur on va déjà regarder comme ça alors bon il est sympa après bon ça fait bizarre que ça s'arrête en noir comme ça ouvert en grand je suis pas hyper hyper fan il reste correct mais c'est pas le plus beau qu'on aura pu déballer on va ouvrir un intérieur alors on a notre galette 4k on a le blu ray également on enlève les deux et on va retrouver un visuel interne qui est plutôt sympa pour une fois ils ont réfléchi ils ont mis la plus grosse partie de l'image sur la partie où il n'y avait pas les cd ce qui fait que même quand là c'est caché ben tu as un visuel qui est assez sympathique c'est en continuité et ben écoute c'est plutôt sympa je préfère limite l'intérieur que l'extérieur ce qui me dérange à l'extérieur c'est ce côté un petit peu feu mais sans aucun travail je sais pas je ne serai pas forcément expliqué mais je ne suis pas le plus grand fan de ce visuel donc voilà c'est tout pour l'édition donjon et dragon l'honneur des voleurs sur le petit style book 4k avec la version blu ray à l'intérieur n'hésite pas à me dire si tu as précommandé le style book ce que tu en penses également et puis bah si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à mettre un petit like à t'abonner à la chaîne moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut